bon ce matin j'ai retiré une hausse j'ai laissé une hausse pour éviter qu'elle soit trop trop serré là je vais faire un petit contrôle vérifier s'il ya beaucoup de cellules royales je vais en détruire mais je vais en laisser aussi une ou deux c'est la dernière fois que je contrôle les cellules royales donc je laisse la ruche je laisse une chance à la rue de s'aimer mais pas plus parce que je vais détruire la plus grande partie des cellules royales sauf sauf une ou deux je verrai suivant les suivants la la construction de la cellule si elle est en bon état on va vérifier ça ensemble là on voit bien que la ruche déborde d'abeilles les abeilles sont à l'entrée ça déborde d'abeilles donc après mon petit contrôle ce que je ferai je remettrai une hausse qui n'a pas été operculée de façon qu'elle termine le travail voilà donc je vais poser la caméra sur un trépied cette fois ci j'utilise un fumoir bon ce matin c'était pas utile vu que j'avais mis les chasse abeilles y avait aucun risque mais là 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 comme je vais dans le corps de ruche je vais enfumer en même temps je vais en profiter pour enlever le chasse abeilles que je vais partir ce matin j'étoile le couvre 4 en plexiglas voilà j'avertis un tout petit peu pour leur dire que je j'arrive il y a beaucoup d'abeilles c'est vraiment ça c'est la ruche du fond elle n'est pas operculée mais bon elle est bien elle est bien construite on va regarder quand même vite fait elles ont bien travaillé elles ont rempli de nectar on peut voir le nectar qui dégouline elles sont dedans mais là le cadre n'est pas operculé donc je vais pas extraire je remets ça dans la hausse on verra ça fin juillet de toute façon là il n'y a pas de colzade c'est du miel de bépine je l'enlève quand même ils ont même construit des constructions en cire juste en dessous du couvre du chasse abeilles donc je les enlève sinon le couvre cadre en plexiglas ne va pas fermer correctement voilà il n'y a pas écrasé d'abeilles surtout j'en mets bien pour le cadre en bois de façon à protéger du soleil donc maintenant je vais enlever la hausse je décolle les coins un peu de long filmage quand même voilà voilà elle est quand même assez lourde je la mets là je la remettrais tout à l'heure on a des abeilles elles sont là donc là on rentre dans le corps de ruche comme je disais je vais faire un dernier contrôle une dernière visite pour laisser le royal mais cette fois je vais en laisser une ou deux je vais laisser une chance à la ruche de s'aimer je vais poser moi ce que je fais je dégage toujours un cadre de rive c'est plus facile après pour manipuler les autres donc ce cadre c'est quoi c'est du nectar on voit ça brille c'est du nectar elles ont rempli le nectar je pose mon cadre sur vous pour ce cadre voilà et après je peux intervenir donc là on va vérifier oh là il est lourd celui-là il y a plein de nectar aussi celui-là on peut voir rempli de nectar c'est chargé de nectar c'est une ruche qui était bon pas trop bien parti au début du printemps mais bon c'est bien rattraper toujours du nectar elle remplit de nectar je n'aime pas trop qu'elle remplisse comme ça parce parce qu'après la reine n'aura plus place pour pondre pour l'instant je n'ai pas trouvé de cellules royales beaucoup de nectar mais pas de cellules royales là aussi des nectar j'ai juste un oeil quand même beaucoup d'abeilles donc il faut mieux voir ce que je fais je secoue le cadre dans la ruche j'enlève une partie des abeilles parce que sinon je vois rien il y a trop d'abeilles toujours les amusettes mais là elles sont pas pendues les amusettes je vais quand même les détruire on voit les amusettes en bas là en regardant par le dessous je vois pas d'oeufs ils sont vides je vais détruire les amusettes je vais détruire les amusettes ils sont pas trop trop agressives ils sont pas trop trop agressives donc là il y a le pouvin pouvin on voit des amusettes toujours je vérifie pas de ponte on regarde beaucoup d'abeilles beaucoup d'abeilles sur le cadre je vais faire un peu un peu de l'enfumoire pour les parissel un peu un peu on voit Le couvain, toujours le couvain. Là, on voit une cellule royale. Je vais la laisser. Il y a quand même beaucoup moins de la musette et de la cellule royale. Il y en a une, je vais la laisser dans le bas du cadre. On peut la voir là. Elle est fermée. Celle-là, je vais la laisser. Voilà, c'est le royal que je vais laisser. D'autre côté, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. On va la laisser dedans. Je n'ai plus de visite après. C'était la dernière visite des cellules royales. Attention de ne pas trop écraser l'abeille. Je continue. Par contre, maintenant, si j'en vois d'autres, je les détruis. Sinon, ça fait des essences secondaires et ça allé peuple la ruche. Là, on a des amusettes dans le bas du cadre. Je détruis tout ça. Toutes les amusettes là, j'enlève. Ce n'est plus la peine. Je décide. On a des amusettes. Elle est très éelle. Ça fait des mauvaises. On a des amusettes. Et là, on a des amusettes. À cause de la ruche. On se fait des oisettes. On a des amusettes. il y a beaucoup plus de monde qu'au printemps ah encore des cibles royales là ce que je vais faire par contre je vais prélever les cibles royales où il y a des cibles royales il faut pas se couler le cadre bon je peux chasser les abeilles avec une brosse ou alors j'ai demandé plus de moi on les voit elles sont là on peut voir les cibles royales juste en bas du cadre voilà où il y a ma main là on voit 2 cibles royales je vais en prélever 2 comme c'est une bonne souche de côté non je vais en prélever 2 pour prélever c'est simple j'utilise un simple cutter voilà et j'enlève et j'enlève au dessus de la cellule royale faut pas esquinter la cellule par elle même voilà je fais attention de pas la faire tomber dans la ruche elle est sans toi la faire tomber elle est là il est tout mis sinon voilà la cible royale je vais prélever la cible royale on peut la voir là dans ma main je vais la mettre dans une petite boîte il faut pouvoir être en placement avec de la mousse il faut le faire parce qu'il y a trop de soleil là voilà celle là pareil je découpe au dessus de la cellule voilà voilà la deuxième deuxième cellule royale il y en a aussi dans une petite boîte voilà donc là il n'y en a plus il y a des amusettes bon les amusettes sont pas pendues je vais même pas les détruire on va les détruire hop ça va vite ça on détruit les amusettes en dessous voilà hop ça y est ça y est c'est prêt bon encore les cibles royales On peut voir. On peut voir encore beaucoup de silo royale. Au moins une, deux, trois, quatre, cinq silo royale de ce côté. De l'autre côté avec les abeilles on ne peut pas trop voir. Il doit y en avoir aussi. Je vais déjà en récolter quelques unes ici en plus. Celle-là, je vais en laisser une deuxième parce qu'on ne sait jamais. Celle-là j'enlève. Celle-là aussi. Ça je récolte. Celle-là j'enlève aussi. Celle-là j'enlève aussi. Celle-là j'enlève aussi. Je vais en laisser une deuxième, on ne sait jamais. Si la reine se fait bouffer par un oiseau, il y en aura une deuxième. C'est vrai qu'il y a plus de risques que ça essaie une deuxième fois. Je préfère prendre le risque de ne me retrouver qu'une ruche bourdonneuse après. Celle-là. Écoutez. Un an n'aura pas de pouvin. Donc, pour voir, c'est vrai. Donc, logiquement je n'aurais pas trouvé de pouvin. Ah si de pouvin-ci. On peut voir du pouvin-ci. Celle-là. Je vais recentrer le couvain, là il y a cellules royales, les couvains, donc là vu que j'ai plus besoin de cellules, allez je détruis ça, en dessous il n'y en a plus, les amusettes terminées, le couvain je vais le remettre au centre, voilà je vais mettre, Je vais arriver là, ça c'est lourd, voilà, j'enlève un peu l'abeille, si il y a ton abeille, tu secoues un peu l'abeille, le cadre rentre plus facilement, sinon il y a moins de risque d'écraser des abeilles, voilà, l'autre je le remets en place, voilà, il n'y en a plus qu'un cadre à mettre, Le cadre de réserve que je vais mettre, donc là pareil, le cadre je vais le décaler un petit peu, sinon il y a beaucoup d'abeilles, on n'est plus au printemps, il y a beaucoup d'abeilles là, voilà, il est rentré tout seul, voilà, Voilà, et j'en mets l'autre cadre, voilà, terminé, donc au final j'ai laissé deux cellules royales, C'est pas grave, on verra, on va laisser la chance à la ruche, laisse aimer, allez cocotte, on y va, on rentre dans la ruche, Maintenant, le plus difficile, c'est de remettre là-haut sans écraser l'abeille, trop d'écraser l'abeille, parce que là, il y en a partout, je vais faire descendre un petit peu, allez hop, on y va, Oh putain ! Voilà, j'ai un mimaos, il y a toujours une ou deux abeilles qui sont écrasées, mais bon, ça on peut rien y faire, c'est pas évident, Je remettrai une hausse tout à l'heure, une hausse qui n'a pas été operculée, il faut qu'elle termine, voilà, C'est ça, c'est ça, c'est ça spécifique, et on peut-être. Tu m'as une petite anche sur cette é�러, c'est ça qu'une sa une anytime plus tard,